Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous, c'est sympa de vous voir, on est nombreux, c'est bien, c'est une joie de pouvoir se retrouver pour ce parcours sur la liturgie, sur l'eucharistie. Donc je vais vous donner quelques mots de l'intervention générale et puis après, effectivement, je laisserai la parole à d'autres plus compétents que moi pour vous raconter les détails concrets et pratiques de ce parcours. C'est ça. Alors, en fait, l'idée est venue quand le Rome, enfin, les Églises de France ont annoncé la sortie d'un nouveau micel, d'un nouveau micel, pardon, une nouvelle traduction française du micel romain. Vous vous souvenez, donc, l'an dernier, c'est sorti, il y a eu quelques petits changements dans la tradition. Et donc, on s'était dit que ça pourrait être bien, à cette occasion, de pas simplement subir un changement et d'avoir un nouveau micel, une nouvelle traduction, mais de saisir cette occasion pour vivre un parcours sur le sens de la liturgie. Bon, finalement, on n'a pas pu le faire parce que le diocèse de Lyon, l'an dernier, nous a proposé de vivre un autre parcours l'an dernier sur l'effusion de l'Esprit Saint. Et donc, comme nous sommes obéissants, on s'est dit qu'on va changer, parce qu'il faut changer dans l'habitude, et puis on fera ce parcours l'année suivante. Voilà. Donc, l'année suivante, c'est maintenant. Et donc, c'est pour ça que nous avons, nous proposons ce parcours. Bon, alors, entre-temps, il y a eu des confirmations pontificales, s'il vous plaît, puisque le pape François a sorti, fin juin de l'an dernier, là, il y a huit mois, une lettre sur la liturgie. Au début des rires, au début des rires, j'ai désiré d'un grand désir, hein, de cette phrase d'écriture, de manger cette pâche à l'île. Voilà. C'est une magnifiquette du pape sur la liturgie. Franchement, c'est de très grandes qualités, pas seulement parce que c'est le pape, mais parce que là, il a vraiment été fortement inspiré pour nous faire entrer dans une lettre qui est courte, qui n'est pas trop longue, sur le sens de la liturgie. Voilà. Et à la suite de ça, l'archéologue de Lyon, Mgr Olivier de Germay, a publié le 4 octobre dernier, donc 3-4 mois après la lettre du pape, un résumé. Un résumé, c'est vraiment de la groupe de Mgr de Germay, mais il a publié cette lettre, la puissante beauté de la liturgie, qui est encore plus courte, vraiment, mais à la lumière de cette lettre du pape sur la liturgie. Voilà. Donc là, on s'est dit, franchement, l'Esprit-Saint, le pape, l'archéologue, vont tous dans le même sens, donc il faut qu'on aille dans ce sens-là. Voilà. Alors, quel angle d'attaque abordé ? En fait, c'est en reprenant les propos du pape Benoît XVI au Zélie de Cologne, en 2005, sur l'Eucharistie, comme puissance de transformation. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait vraiment être un enjeu pour entrer dans ce parcours sur la liturgie. Comme puissance de transformation. Le pape Benoît XVI vous invite à relire ce texte, et vous pouvez l'avoir sur Vatican.va, en français, on peut dire en allemand si vous voulez, le pape, il est mis en français. Le pape, donc, s'adresse aux jeunes, peut-être que certains d'entre vous étaient, d'ailleurs, à ces bons Zélie de Cologne, en 2005. Et le Saint-Père nous fait entrer dans le mystère de l'Eucharistie et de l'Eucharistie sous l'angle d'un processus de transformation. Et il dit, cette phrase très forte, où il dit, vous le verrez, je l'ai mis dans le milieu d'introduction, dans le magnifique vivret que vous aurez tout à l'heure dans vos mains, il parle, justement, de l'Eucharistie comme un acte, une transformation substantielle. Il nous rappelle que dans l'Eucharistie, le pain se transforme dans le corps du Christ et le vin dans le sang du Christ. Et donc, il parle d'un changement, d'une transformation. Et sinon, il y a vraiment une transformation qui s'opère dans l'histoire de l'Eucharistie, on en a le temps de l'envoi. Et il parle de cette transformation du pain dans le corps, du vin dans le sang, en disant que c'est vraiment la matrice de toutes les transformations. Toutes les transformations à laquelle on est appelé dans la vie chrétienne trouvent son réacteur, si vous voulez, dans l'Eucharistie. Et donc, il dit que l'Eucharistie, c'est la transformation, parmi toutes les transformations, c'est le monde, en fait, qui est appelé à être transformé dans le corps du Christ. L'Eucharistie, en fait, c'est ce qui va nous conduire, en fait, de ce monde-là au ciel. C'est vraiment l'aliment qui nous conduit vers le ciel. C'est l'aliment qui nous fait goûter au ciel, bien que vous le voyez, et qui nous transforme dans l'intérieur. C'est ça, la force de cet aliment, qui est un aliment unique entre tous, c'est que quand vous mangez un aliment qui n'est pas l'Eucharistie, bien, vous allez assimiler cet aliment en vous. Quand vous mangez un aveur ou une fraise, et bien, vous ne devenez pas navet ou fraise. Il y a d'autres moyens pour devenir navet, si vous voulez, mais pas cela. Donc, vous mangez quelque chose, vous guinez quelque chose, et puis, au bout de quelques heures, ça devient vous-même. Par processus d'assimilation. L'Eucharistie, c'est le seul aliment qui opère l'inverse. Quand vous mangez l'Eucharistie, ce n'est pas l'Eucharistie qui devient vous, c'est vous, c'est nous qui devenons les corps du Christ. Nous, ce chant, devenez ce que vous recevez, devenez les corps du Christ. Donc, on est vraiment assimilés au Christ. Ce n'est pas le Christ qui est assimilé à nous, comme dans tout autre aliment terrestre. C'est nous qui sommes assimilés au Christ. Voilà. Donc, Benoît Asseline dit que ce processus de transformation, il est celui qui nous permet de comprendre toutes les autres transformations. La transformation spirituelle, la conversion, l'assimilation au Christ, l'écision d'Esprit-Saint, la réception des dons d'Esprit-Saint. Quand Saint-Paul dit « Ayez les mêmes sentiments que les sentiments du Christ », bon, ben c'est ça, c'est l'Eucharistie qui nous permet de vivre ça. C'est pour ça que dans l'initiation chrétienne, où il y a les trois sacrements de l'initiation, il y a un ordre. Le premier, c'est le baptême, c'est l'Esprit-Saint et ensuite c'est la confirmation et ensuite c'est l'Eucharistie. Il y a un ordre. Et le sacrement qui achève cette initiation chrétienne, ce n'est pas la confirmation comme beaucoup pensent. Les gens souvent pensent à cause de révolutions chronologiques. J'ai été baptisé quand j'avais tout ce qu'on a baptisé Proto au bébé. Bon, ben j'étais baptisé en fin de fin de la confirmation. Il y a eu ma première communion en fin de fin de la confirmation. Mais en fait, l'ordre, c'est baptême, confirmation, Eucharistie. On a eu une rencontre là tout à l'heure avec les marchés de l'Eucharistie. Certains au curé, là, donc, il nous a dit, notamment pour les adultes, il nous a dit, je vous rappelle, qu'il faut viser à respecter cet ordre-là. Soit ils peuvent recevoir les trois sacrements d'un coup, l'ami Pascal, mais lui, il dit, je vous invite à déployer ça dans le temps. En ce temps, la grâce du pape François, le temps est supérieur à l'espace. C'est pour dire que le développement de la grâce prend du temps aussi. Parce que la croissance dans la sainteté prend du temps. Et lui, il respectait bien l'ordre des sacrements de l'initiation. Le baptême, puis la confirmation, puis l'Eucharistie. Voilà. Bon, ben, toute cette transformation qui s'opère en nous, c'est l'Eucharistie qui le fait. Voilà, donc le but de ce parcours, c'est de nous faire entrer dans cette compréhension de la liturgie comme processus de transformation. Ça va ? Donc la liturgie, ce n'est pas des questions de cuisine, de rubrique, de traductrice, il y a ça, mais ça, c'est une conséquence, je vais dire, vraiment seconde de quelque chose qui est premier. Le but du parcours n'est pas de vous faire entrer dans comment on célèbre la messe. Ça, c'est le but des catéchoses que je vous donne le temps d'entendre dimanche matin. Le but du parcours, vous dites, c'est vraiment d'entrer dans l'Eucharistie, dans ce qui est le cœur de l'Eucharistie et de la liturgie. C'est ce lieu où Jésus va nous transformer de l'intérieur. De l'intérieur. C'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire, mais j'ai encore quelques minutes. Deux, cinq, un. Bon, alors, ça prend quelques petits points. Ce qui est central, et vous le verrez durant le parcours, ce qui est central dans la liturgie, c'est que ça nous fait entrer dans le mystère pascal. Si on peut résumer ce qu'est la liturgie, c'est une œuvre de Dieu qui appelle l'Église à vivre selon Dieu. Et cet œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est d'entrer dans le mystère pascal. Toute la liturgie se résume comme une entrée dans le mystère pascal du Christ. Le mystère pascal, c'est quoi ? C'est sa mort et sa résurrection. C'est vraiment l'acte le plus central de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, le mystère pascal auquel ont assisté, si vous voulez, les apôtres de l'Iran, le Seigneur s'est dit il faut que je trouve un moyen par lequel ils ne seront pas jaloux de mes apôtres mais un moyen par lequel ils pourront entrer comme mes apôtres dans ce même mystère pascal. Bon, ben, ce moyen s'appelle le sacrement, les sacrements en général, mais ils sont très particuliers le sacrement de l'Eucharistie. Ça va ? Du coup, l'Eucharistie, c'est vraiment l'art, c'est le point de départ et le point d'arrivée de la vie chrétienne. Comme dit, construire la chrétienne 2, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. Tout part de l'Eucharistie et tout converge dans l'Eucharistie. Toute l'activité de l'Église, tout, tout ce que vous pouvez penser pour l'Église, les prêtres, les églises, les autres sacrements, l'activité missionnaire, tout ça, prend sa source dans l'Eucharistie et il nous faut retourner à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le corps des Christes et l'Église, c'est quoi ? C'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans Église et il n'y a pas d'Église sans Éucharistie. En faisant cette formule du canal Henri de Loubac, qui est pour un grand élégien lyonnais, l'Eucharistie, c'est l'Église et l'Église, c'est l'Eucharistie. Jean-Paul II a pris une partie de cette citation d'Henri de Loubac pour en faire comment s'il dit qu'un ecclésia de l'Eucharistie à l'Église nait de l'Eucharistie. L'acte de naissance de l'Église, c'est l'Eucharistie. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est le trésor, elle contient tout le trésor spirituel de l'Eucharistie. Ce qu'il y a de plus précieux, l'Église devait se débarrasser de tout ce qu'il y a là sans une seule chose. Vous savez, comme on dit, si vous deviez partir sur le lit de désert et vous ne pouvez prendre qu'un seul truc, vous voyez, qu'ils prennent d'un iPhone, d'un écouteur, d'autres, l'abonnement d'éclips, d'autres, pas qu'il de chocolat, bon, l'Église, elle dit, moi, je prends l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, il y a tout. Voilà, donc c'est dans ce mystère de l'Eucharistie et dans la puissante beauté de la liturgie, pour reprendre le coup de la lettre de l'Eucharistie que l'on voudrait humblement nous aider à rentrer davantage durant ce parcours. Voilà. J'ai fini et je passe la parole pour des invitations plus pratiques. Merci beaucoup. Je vais juste pratiquer qu'on s'est mis à deux pour être trop loin d'oublier. Donc vous avez compris que l'automne, c'était la liturgie, parce que c'est en mode les pâtes, les évêques, etc., tout le monde nous en parle. Il y a un autre point, c'est que ça fait à peu près 50 ans que la réforme a eu lieu et donc c'est peut-être temps qu'on se mette nous aussi à travailler un peu là-dessus pour essayer de comprendre toujours plus ce que les pères de l'Église et de consulieurs ont souhaité nous faire comprendre avec ça, donc toujours mieux participer à la liturgie. Donc le parcours, c'est le point de la liturgie, mais le fond de la question, c'est surtout vivre le carême et donc essayer de profiter de ces rencontres, de profiter de ce thème pour s'améliorer. Si on peut être un peu triste après qu'avant, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit pique pour s'améliorer, être un peu meilleur. L'autre intérêt, c'est qu'on va faire ça en fraternité, en petits groupes. L'idée, c'est qu'on est toujours plus fort à plusieurs que seuls et que du coup, on peut vraiment s'appuyer les uns sur les autres en paroisse pour s'améliorer et pour comprendre un petit peu plus ce que Dieu veut nous dire. Et puis, si on est en petits groupes de la paroisse, c'est aussi pour que ça se passe bien dans la paroisse, c'est qu'on y a une chaque fois un peu plus agresseur entre nous avec nos différences d'âge, nos différences de conditions, nos différences d'habitude, d'idées, etc. Donc là, qu'on soit tous un peu plus frères, je ne peux pas m'empêcher de me penser à la mission du 8 décembre qui nous permet aussi d'être plus frères. donc pour moi, c'est vraiment une continuité dans ces différentes missions que l'on s'est installé. Pour rentrer un peu plus dans le détail, la paroisse, dans sa grande unité, a préparé un beau livret que vous allez pouvoir avoir ou certains ont déjà récupéré. Dans ce livret, il y a plusieurs choses, en particulier pour chaque... En fait, c'est un livre qui va nous accompagner sur les 40 jours du carré, avec pour chaque jour des textes à lire, à méditer, à travailler. La parole de Dieu qui est vraiment première et qui est vraiment la source de toutes nos... de toutes les réflexions et de l'église. Il y a ensuite des textes sur... La première semaine dure dix jours, d'ailleurs, pour information. Donc, il ne faudra pas vous... Voilà. On a pris quelques libertés avec les calendriers. C'est normal. On commence la salle à y descendre et on ne va pas jusqu'au dimanche suivant, mais encore au dimanche d'après. Donc, ça fait dix jours. Parce qu'on ne travaille pas le dimanche. Donc, les semaines sont six jours, sauf la première qui dure dix. Donc, chaque jour, vous avez la parole de Dieu. une présentation de textes du magistère ou un enseignement. Donc, ça, c'est toutes les interprétations à partir des textes bibliques qui ont pu être faites depuis nombreuses années, depuis quelques décennies, quelques siècles. Donc, ça permet vraiment de rentrer dans la compréhension. Et à partir de la deuxième semaine, la première semaine, je ne trouverai pas ces éléments-là, à partir de la deuxième semaine, il y a le rituel. Donc, ce que disait le père Charles à l'instant, c'est qu'en fait, le rituel n'est pas premier, mais le rituel est un travail qu'a fait l'Église au fil des années pour essayer de nous permettre de rentrer le mieux possible dans le mystère d'Eucharistie. Et donc, l'idée, ce n'est pas forcément de rentrer dans le détail du rituel par le côté pratique, mais vraiment d'essayer de comprendre ce qui a voulu être dit pour pouvoir le vivre de manière détendue et simple quand on participe à la messe. Donc, vous verrez, il y a certains extraits qui sont intéressants, qui sont trop pratiques et puis d'autres qui sont de plus de généralité. Le parcours se présente en cinq semaines. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, la première semaine de l'heure du jour. Donc, cinq semaines avec cinq rencontres. Les premières rencontres de vos petits groupes commenceront la semaine prochaine. Donc, ça peut être en journée, en soirée, en fonction des groupes. Chaque groupe qui s'organise pour que ça soit pratique pour tous. Chaque soirée, Bernard vous en dirait un peu plus tout à l'heure, chaque soirée, vous aurez une proposition d'organisation qui permet d'être le plus facturé qui est impossible. En fait, vous pouvez garder toute la liberté pour interpréter ce qui est écrit, mais on vous a donné une base. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne sait pas trop quoi faire, on suit bêtement le texte et puis après, on peut interpréter et éventuellement faire voler les choses. l'objectif, c'est comme ça a été dit à deux reprises, c'est vraiment de nous transformer, nous transformer individuellement, nous transformer dans notre petit groupe et puis de nous transformer en paroisse, puisque c'est en paroisse qu'on vit le caractère. et l'objectif, c'est qu'on devienne tous ensemble et c'est ce pourquoi on prie. Juste après les paroles qui sont redites par le prêtre du Christ, on redemande à l'Esprit-Saint de faire de nous un seul corps. et c'est vraiment l'objectif de ce parcours, c'est qu'on soit transformé de telle façon qu'on sache toujours plus corps ensemble en paroisse au moment où on vit cette liturgie. Mais le moment de la liturgie, ce n'est pas un moment à part, c'est un moment qui en fait vient pour conditionner l'ensemble de notre vie. Donc, l'objectif de ce parcours de Carham n'est pas seulement de transformer notre façon que vous voulez aujourd'hui, c'est de vous transformer notre vie. En toute simplificité, on n'a pas de ronde. Donc, il va y avoir cinq semaines. La première, c'est une semaine en fait d'introduction. On va dire, on va poser un certain nombre de bases. Donc, si vous trouvez que ça va trop lentement, vous ne l'attraitez pas, ça ira plus vite après. Et si vous trouvez que ça va trop rapidement, ça n'est pas actuel, souhaitez tout ce que vous n'avez pas envie de lire ou ce que vous parlez et compliqué, l'objectif, il y en a qu'en seuls, c'est qu'on arrive tous ensemble à l'enfance. Il n'y a personne qui se dise « Ouh là là, c'est pas fait pour moi ». Parce que le Seigneur, il est venu pour chacun d'entre nous et il veut agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc, s'il y a des choses qui vous parentent remarbatives, pénibles, incompréhensibles, il y a deux solutions. La première, c'est de vous sentir très libre parce que vous êtes dans la grande liberté des enfants de Dieu dont vous souhaitez. La deuxième, c'est on va trouver une adresse mail caram adsonlisier.fr où vous pourrez poser des questions. C'est des choses qui ne vous paraissent pas claires et sur lesquelles vous vous dites que ça vous raconte le coup qu'on éclaircisse un peu et on essaiera de répondre dans le mesure de nos moyens à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. donc, c'est une semaine, une, deux ans dans la vie sur vie. Ensuite, il y a le quatre temps de la mort et pour chacun de ces quatre temps, il y a une semaine. C'est une. Donc, le premier temps, c'est la convocation. Dieu convoque son peuple. Le deuxième, c'est Dieu parle à son peuple. C'est le temps de la parole. Ensuite, il y a Dieu qui nourrit son peuple. qu'on emploie à une certaine époque le temps du vieillage. C'est pour peu qu'on s'en souvienne. Et puis, le quatrième temps de la mort qui est donc notre cinquième semaine qui vous expliquez toujours. C'est la semaine d'entrée. Donc, on rajoute plus d'autres. Et c'est Dieu envoie son peuple pour l'Eucharistie qui va être une transformation missionnaire. Voilà. On y revient toujours quand on met la mission. Vous n'acceptez pas. mais ce sera qu'on va se pencher de soi-même cette année. Voilà. Donc, ensuite, tout ça, c'est vraiment le parcours général se penchant avec, non pas comme avec certains qui auraient pu imaginer qu'on n'aurait fait que sur les pires Eucharistiques, etc. Non, non. C'est tout le déroulé de l'Eucharistie qui est pris en compte. De la convocation jusqu'à l'envoi. C'est très important de bien prendre le temps de se laisser envoyer. Comme on fasse une soirée en petits groupes, pour ceux qui sont en maison et en frat, ça ne sera pas très, très différent. Mais on va prendre le temps de s'accueillir. Alors, on est en carême, donc, pour un abus sur le foie gras, c'est le nom de Noël, c'était pas un carême, mais chacun trouvera la bonne façon de faire. de s'accueillir. c'est important, surtout pour ceux qui ont moins l'habitude de se connaissent moins, vous allez être nombreux à venir dans des groupes qui existent déjà. On s'est revenus de vous recevoir, on a hâte de vous recevoir et donc on s'est hâte de le faire de la façon la plus générale de ce possible. Si vous trouvez que c'est pas terrible, vous allez assurer votre responsable, vous lui dites, non, il faut changer de... il faut changer de dit que Raoul, n'hésitez pas, c'est important, l'inclusion c'est fondamental. Si on veut faire corps, il faut que chacun se sent à l'aise. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on prie. Bon, ça, vous vous enlutiez un peu, mais c'est important. Et ensuite, sur un... Donc, il y a une pour la filière, on va vous donner des livrets, surtout, donc il y a des livrets roses, là, qui peuvent vous servir à des bails, donc vous les ramenez chez vous. Ce n'est pas sans être confus. Il y a aussi merci de ne pas emporter, mais là, c'est merci d'emporter, s'il vous plaît. Emportez-le. Tente comme chez vous, vous êtes ici chez vous, ça tombe bien, et là, vous aurez le droit de m'emporter chez vous. C'est vraiment recommandé pour que vous puissiez descendre avec pendant tout ce qu'il y a. Donc, surtout, emportez-le. Et puis, ensuite, il y aura une vidéo. Alors, la première semaine, la vidéo, c'est maintenant, pour vous. Il y a une vidéo sinon tout le tourne. merci à l'événement. Et puis, pour ceux qui ne sont pas là, mais il y aura quatre autres vidéos qui introduiront, en fait, les quatre autres et qui reviendront un peu sur la semaine d'avant. Il y a eu des questions, des choses comme ça. Et puis, ensuite, on vous invite à partager. Alors, vous avez un temps par jour et puis, avec des petites notes que vous prenez par jour. Et puis, ensuite, avant votre réunion, vous avez un truc spécial. Et j'ai réfléci à ce qui s'est passé pendant la semaine, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que, c'est sur quoi, ce que j'ai retenu, une peu de difficulté, voilà, tous les points que j'ai envie d'aborder avec mes frères. C'est ça. Et donc, je prépare mon partage et puis, ensuite, ce base partage va le faire ensemble. Alors, ça apporte, ça apporte, en même temps, des commentaires du type, non, t'as rencontré, ou, attends, je vais te réexpliquer un petit peu la vie parce que là, je crois que tu t'es égale. Mais, plutôt, d'écouter son frère, de voir ce qu'il a à nous dire. Et puis, c'est dans l'écoute et dans le partage de ce que nous, on a vécu qu'on va pouvoir grandir. Et puis, il y aura une deuxième étape de reprise personnelle. Une fois, il y a aussi cette réunion, il y a du goulot, c'est carrément. Ce qui est le retien du partage, voilà. Est-ce que je vous prends quelques notes pour me dire qu'est-ce que j'ai retenu ? Et puis, ce qui est bien, c'est de retenir des choses, mais ensuite, c'est d'enclencher, de passer de la première à la seconde et voir la troisième. Donc, ça s'appelle une action, une décision prise. Et donc, à chaque semaine, vous avez un petit encart pour dire, ben voilà, c'est ça la décision que j'ai rétente. pour ceux qui ne sont pas trop inspirés, ne vous inquiétez pas parce que chaque jour, vous avez des actions qui sont proposées. Alors, elles ne sont pas toutes au début, mais un procédé un petit peu parce que, évidemment, ça va un peu crescer le dos, c'est fait des dés. donc, l'action de la semaine de la semaine 5, je veux dire, c'est un petit peu pour ce que c'est, pour ce qu'on le dirait, laisser grandir la transformation dans votre cœur et puis, on l'espère, pour cette action-là et comme ça, on sera deux fois plus nombreux l'année prochaine. de la semaine. Voilà. Donc, ça, c'était sur le déroulé des semaines. On vous encourage, évidemment, il y a un truc par jour, enfin, il y a un ensemble par jour, entre l'appareil de Dieu et l'extrait de ce qu'il s'appelle les majeures, c'est un enseignement de l'Église. Donc, c'est principalement les enseignements des papes et puis, on a mis aussi quelques extraits de prédication de carême du Vatican. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce... Il y a un prédicateur au Vatican qui fait ça depuis 30 ans et qui s'appelle « Ramiro San Palamez ». C'est ça. Donc, c'est bien parce que quand le Palamez se passe des petits assemblés et donc, il est cardinal aujourd'hui quand même. Et, ce qu'on l'éminence à Ramiro quand le Palamez est pas. Et donc, il a l'habitude de presser. Il a fait des trois lettres de presse pour les cavanes 2021 et 2022 justement par l'Église-sur-Ville. Donc, on se fait un peu de le prendre et d'expliquer abondamment dans un certain nombre de jours du parcours. Voilà. Et puis, c'est bon ? Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? mais, c'est ce que vous savez que se livrer les poids. prenez des noix, soulignez, flottez-le. On ne veut pas le revoir, nous. C'est pour vous, ce livre-in. Et surtout, utilisez-le comme vous en avez envie. Voilà. Un peu autant, on nous avait dit l'an dernier, il n'y a pas de livre-in. Et puis, désolé, l'an dernier, il n'y a pas de livre-in. Là, on vous attend à livrer et ce sont 48 pages. Voilà. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à nos prévisions initiales, ça coûte un peu plus cher. Pardon, il y a de la passion et puis, on va faire un gros livret. Donc, merci pour les petits compléments de prix que vous avez payés. On n'a pas du prix d'ailleurs parce que du coup, c'était effectivement 5 euros initialement. On vous propose, si vous pouvez, de participer autour de 10 euros pour les livrets, ce qui permettra à la paroisse d'être un peu plus équilibrée dans ses comptes. Donc, voilà, si c'est possible pour vous, merci. Si c'est compliqué, rester à 5 euros, il n'y a pas de problème. On aura des équilibres. Ce qui t'offre plus, ce sont les bienvenus aussi, bien sûr, comme toujours. Mais donc, voilà, la moyenne, c'est autour de 10 euros. On peut payer par carte blée aussi, donc voilà, vous pouvez être large. Donc, on va, le persat va nous bénir. On va faire un prix un petit ensemble. Et ensuite, vous pouvez aller à la table où il y a les livrets pour acheter ceux qui n'ont pas encore fait. Il y a aussi Denis et Martine qui se prend là-bas pour éventuellement répondre à des questions pratiques. Ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits, sur quel petit groupe vous êtes inscrits, comment vous retrouvez etc. Donc voilà, c'est tout ce mouvement-là qui pourront, toutes ces questions-là qui pourront être répondues vers les tables. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller prendre des crocs qui ont été préparées avec amour par l'équipe de Catherine toute l'après-midi. Donc, c'est quand même mardi gras. Pour le budget, en fait, je pensais que cette phrase de l'évangile, c'est que ta main droite l'ignore et que donne ta main gauche. Donc, si chacune de vos mains donne 5 euros et applique ce verset d'évangile, vous aurez l'impression d'avoir payé que 5 euros. Voilà. Je voudrais remercier de façon très spéciale donc du coup, les 4 personnes avec qui on a travaillé ce parcours. voilà, donc, Bernard, Raphaël et Denis pour la constitution de ce parcours. C'était comme un gros, gros travail. Et puis, un merci tout spécial à Slavie. Où est-ce qu'elle est ? qui a passé des heures et des nuits et des jours pour faire ce livret parce qu'ils ont fait bien fait et on time. Voilà. Et puis, un grand merci à Catherine et toute son équipe. Où est-ce qu'elle est Catherine, Jacques ? Catherine ? Elle est au crêpe. Elle est en train de se faire les crêpes qui a, avec toute son équipe, pour ses crêpes. Voilà. Un grand merci. Voilà. Et puis, on va se confier au Cédiat pour lui demander de nous accompagner pendant toute sa rame et parce que nous avons confiance, nous allons prendre ensemble la prière de confiance en lieu de c'est un crêpe de la cour de bois. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes les choses que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me dire décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi, je me touche et je donne car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de te servir. Je puis même perdre ta grâce pour pas les péchés. Mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. Et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vins et forts pour me l'arranger. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Certains peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent. D'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence ou sur le nombre de leurs aumônes ou sur la serveur de leur prière. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance c'est ma confiance humaine. Cette confiance ne compasse jamais personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère fermement de l'autre et que c'est de toi au mon Dieu que je l'espère. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.